Il est un peu le panoramix de la période de la pandémie de COVID. Didier Raoult fait encore parler de lui trois ans après avoir réussi à convaincre une partie de nos dirigeants de l'efficacité de l'hydroxychloroquine dans la lutte contre le virus. Le scientifique aux méthodes aujourd'hui décriées, a accordé une interview à BFM Télévision ce 30 mai 2023, quelques semaines après la sortie de son autobiographie. Loué à l'époque par le président de la République, il a révélé pendant l'interview avoir été en contact avec Emmanuel Macron et Vini a pas extrêmement longtemps. Se définissant comme le microbiologiste le plus cité au monde, Didier Raoult avait été désigné par Emmanuel Macron comme grand scientifique. Le président lui avait d'ailleurs rendu visite à Marseille au début de la pandémie. Un désaccord total avec son ministre de la Santé de l'époque, Olivier Véran, qui, lui, ne faisait pas vraiment confiance aux scientifiques. En janvier dernier, Olivier Véran ne s'est pas montré tendre à l'égard du spécialiste sur M6, craignant alors qu'il ne leur explose entre les mains. Emmanuel Macron, son père Jean-Michel Macron, David de Rothschild, François Hollande. Ces hommes ont marqué sa vie et la relation opaque entre Emmanuel Macron et Didier Raoult. Le flou demeure tout de même sur la nature de la relation entre Emmanuel Macron et le chercheur. Le 6 avril dernier, il s'exprimait sur le plateau de Cyril Hanouna sur C8. L'animateur lui avait demandé s'il était resté en bon ou en mauvais terme avec le président de la République, ni l'un, ni l'autre, a brièvement répondu Didier Raoult sur le plateau de TPMP. Le microbiologiste ne souhaitait visiblement pas s'étendre sur le sujet. Il n'a toutefois pas esquissé la moindre inimitié envers Emmanuel Macron. Crédit photo, capture BFM Télévision